Salut à toutes et à tous. Si je vous dis intelligence artificielle, à quoi pensez-vous ? Peut-être à des voitures autonomes ou à des assistants vocaux ultra performants. Mais savez-vous que l'IA est aussi de plus en plus utilisée dans le domaine de la santé ? D'ailleurs, l'idée n'est pas vraiment nouvelle. Dans les années 1970, des chercheurs en informatique essaient déjà d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider les médecins à poser des diagnostics. Et puis, avec le temps, la puissance de calcul des ordinateurs et la capacité de stockage de l'information augmentent, tout comme la complexité des programmes qui utilisent l'IA. De nouvelles applications en santé peuvent alors se développer. Analyse d'image médicale, médecine prédictive, aide à la décision. Bref, aujourd'hui, les innovations se multiplient pour aider toujours plus efficacement les professionnels de santé à soigner leurs patients. Mais attention, confier sa santé à une intelligence artificielle, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Est-ce que l'IA est vraiment fiable ? Qui est responsable en cas d'erreur médicale ? Et puis, où vont les données des patients ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans ce dossier consacré, vous l'avez compris, aux applications de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Voici le sommaire. En route pour un voyage au cœur des algorithmes d'intelligence artificielle et des données médicales. Au programme, des animations pour mieux comprendre le fonctionnement et le rôle de l'IA en santé. Ensemble, nous retracerons aussi son histoire, depuis les premiers pas de l'informatique dans le domaine médical jusqu'aux dernières innovations technologiques. Puis, nous irons à la rencontre des médecins et des chirurgiens qui utilisent déjà l'IA au quotidien à l'hôpital. Ils nous expliqueront comment elles les aident à nous soigner. Allez, on ne perd pas une minute de plus. C'est parti ! Joli programme en perspective. Mais d'abord, c'est quoi concrètement l'intelligence artificielle ? Et comment peut-elle être vraiment utile dans le domaine de la santé ? Je sais que certains sont encore un peu sceptiques. Alors, j'espère que ce sera beaucoup plus clair dans quelques minutes. Regardez. Je crois que j'ai besoin d'un petit rappel. Qu'est-ce que c'est exactement l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, ou IA, désigne des systèmes informatiques complexes qui cherchent à imiter l'intelligence humaine. En santé, des logiciels dits intelligents aident les soignants dans leur travail, comme pour poser un diagnostic, par exemple. Un logiciel repose sur des programmes informatiques, eux-mêmes basés sur des suites d'indications simples, appelées algorithmes. Ok. Donc, pour faire de l'IA, j'imagine qu'il faut des algorithmes super compliqués. C'est ça. Et il en existe de plusieurs types. Certains algorithmes d'intelligence artificielle reproduisent le raisonnement logique humain en le décomposant étape par étape. Par exemple, pour trouver le bon traitement pour un cancer, le programmeur va donner à la machine les connaissances actuelles en cancérologie. Puis, il lui indique point par point comment s'en servir pour proposer le traitement le plus adéquat selon le profil d'un patient. On appelle ce type d'IA des « systèmes experts ». Oh, ça a l'air sérieux ! Et comment fonctionnent les autres alors ? À l'inverse, certaines IA utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique ou machine learning en anglais. L'IA crée alors ses propres connaissances à partir de grandes bases de données. Et en santé, on collecte des milliers de données chaque jour, comme des examens de radiologie, les prescriptions d'un médecin, les résultats d'études scientifiques ou encore les causes de décès dans un hôpital. On parle de « big data » ou « données massives ». Si je cherche un bon traitement pour un cancer avec le machine learning, quelles données je dois utiliser ? Dans ce cas, l'IA apprend à partir de milliers de dossiers de patients. Elle repère automatiquement des liens entre le profil d'un patient et les effets des traitements qu'il a reçus. Si on lui présente un nouveau dossier, elle saura statistiquement quel traitement sera le plus efficace. Ce genre de logiciel fait aussi souvent appel au « deep learning ». Ici, les algorithmes s'inspirent de l'organisation des neurones humains. Ils offrent une puissance de calcul encore plus grande et se montrent très efficaces pour analyser des images ou du texte. Ça a l'air fastidieux de programmer une machine juste pour une tâche. Je ne vois pas l'intérêt. À la différence des humains, une machine peut prendre en compte beaucoup d'informations. Elle n'oublie rien et prend sa décision en quelques minutes, voire quelques secondes. Évidemment, ça ne se limite pas à la cancérologie. On utilise l'IA aussi bien aux urgences qu'en génétique ou que pour la recherche médicale. Avec l'IA, la médecine devient surtout plus précise, plus personnalisée et fait gagner du temps. Hum, ça me donne une idée. Je vais peut-être entraîner une IA pour qu'elle fasse les voix à ma place. Comme ça, moi aussi, je gagnerai un temps précieux. Savez-vous qu'avec l'IA, on arrive aujourd'hui à faire des copies numériques d'objets réels ? Des copies qui se comportent comme les originaux. On appelle ça des jumeaux numériques. Ils sont utilisés depuis quelques années dans le secteur industriel, mais désormais, ils se développent dans le domaine de la santé. Ainsi, on n'arrive pas, exemple, à reproduire numériquement des organes du corps humain. Et comme à l'esprit sorcier, on a la main sur le cœur, eh bien, on a décidé de prendre l'exemple de cet organe qui bat dans nos poitrines. Comment arrive-t-on à créer le jumeau numérique de votre cœur ? Et surtout, à quoi peut-il servir ? Regardez, vous allez tout comprendre. Ouh là là, je crois qu'on va avoir du pain sur la planche. Par quoi on commence ? Il faut d'abord pouvoir visualiser le cœur du patient. On a donc besoin d'images de l'intérieur du corps, comme celle obtenue par un scanner. Cet appareil de radiologie se déplace le long du patient et réalise une série d'images. Moins d'un millimètre sépare chaque cliché. Une image correspond donc à une tranche très fine du corps du patient. Lorsqu'on assemble toutes les tranches, on est capable de reconstituer l'intérieur du corps humain en 3D. Ah oui, c'est un peu comme les tranches du pain de mie. Oui, en quelque sorte. Pour avoir notre jumeau numérique, on reconstitue l'anatomie du cœur en trois dimensions à partir de ces images. Encore faut-il reconnaître le cœur sur chaque tranche. Ça, le médecin sait le faire. Mais il y a des centaines d'images à analyser. C'est un travail fastidieux. Il existe pour cela une intelligence artificielle capable de repérer automatiquement les contours des différentes parties du cœur. On dit qu'elle fait de la segmentation. Mais comment a-t-elle appris à reconnaître le cœur ? Il y a une école pour les intelligences artificielles ? Non, évidemment. Des experts l'ont entraîné grâce à une banque d'images composée de scanners thoraciques de plusieurs centaines de patients différents. Ils ont demandé à des médecins d'analyser ces images et d'indiquer où se trouvaient les différentes parties du cœur. Ils ont ensuite présenté cette base de données à l'IA pour qu'elle apprenne par elle-même à identifier ces structures. Concrètement, pour chaque petit cube qui compose l'image 3D, l'IA lui appose une étiquette. Elle indique quels cubes appartiennent au cœur et surtout à quelle partie du cœur. L'IA, ayant appris seule à partir d'une banque d'images, on ne sait pas vraiment quels critères elle utilise pour réaliser ce travail. C'est l'effet boîte noire. Après ça, elle peut reconnaître le cœur sur des nouvelles images qu'elle n'a jamais vues. Exactement. En tout cas, sur des images de scanners. Et plus la base de données est grande, plus l'IA sera performante. Selon la morphologie des patients, le matériel ou le médecin, les scanners ne sont pas toujours acquis dans les mêmes conditions et peuvent être un peu différents les uns des autres. Il est donc important que la base de données soit diversifiée. Malgré tout, des experts vérifient encore régulièrement le travail de l'IA pour s'assurer de sa fiabilité. On sait donc où se trouve le cœur sur toutes les tranches. Mais on est encore loin du cœur en 3D. J'y arrive. L'ordinateur génère un ensemble de points et d'arêtes en trois dimensions à partir des cubes étiquetés « cœur » par l'IA. On obtient un maillage. Grâce à des logiciels de représentation 3D, le maillage devient ce modèle anatomique utilisable par le cardiologue. Avec l'IA, tout ce processus ne prend que quelques minutes. Et à quoi ça lui sert, au cardiologue ? Il utilise ce jumeau spécifique à chaque patient pour mieux visualiser le cœur et préparer certaines interventions chirurgicales. Il repère ainsi les zones malades et les vaisseaux sanguins ou nerfs à ne surtout pas abîmer. Tu vois, ça par exemple, c'est le nerf phrénique. S'il est endommagé, le patient aura de graves problèmes respiratoires. En temps normal, ce travail de repérage a lieu pendant l'intervention. Avec le jumeau numérique, le temps d'intervention est au moins divisé par deux et les taux de réussite des chirurgies augmentent. C'est impressionnant ! Mais ce jumeau ne se comporte pas comme un vrai cœur. Il ne bat même pas. C'est vrai, mais les jumeaux numériques sont amenés à se complexifier. Des chercheurs travaillent à ajouter les battements cardiaques, comme tu le proposes. Mais on peut aller encore plus loin. Imagine un jumeau numérique détaillé jusqu'au niveau moléculaire. Il servirait à tester des médicaments chez un patient ou aiderait à trouver de nouvelles thérapies. Et pour tout ça, nous avons besoin de l'intelligence artificielle. Une chose est sûre, il va falloir mettre du cœur à l'ouvrage pour en arriver là. Dans les années 1940, deux neurobiologistes américains arrivent à créer ce que l'on appelle le premier modèle de neurones formels, un réseau de neurones artificiels pour imiter le cerveau humain. Depuis, l'intelligence artificielle a fait beaucoup de chemin, en particulier dans le domaine de la santé. Il y a d'abord eu les premiers systèmes d'aide au diagnostic médical. Et aujourd'hui, l'IA s'intéresse à la médecine prédictive, celle qui permet justement de prédire les risques d'apparition des maladies au stade le plus précoce possible. Voici l'extraordinaire aventure de l'IA dans le domaine de la santé au fil du temps. Revenons aux origines de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Les premiers ordinateurs font leur apparition dans les années 1940. En 1943, les neurobiologistes américains Warren McCulloch et Walter Pitts proposent la première représentation mathématique d'un neurone biologique, aussi appelé neurone formel. L'association de plusieurs neurones formels, qu'on appelle un réseau neuronal artificiel, permet d'effectuer des calculs complexes. Ces calculs sont rapidement appliqués à la recherche en intelligence artificielle, bien qu'on fixe la naissance de cette dernière en 1956. En 1972, l'informaticien américain Edward Shortliff met au point MySyn, le premier système expert à base de règles d'aide au diagnostic médical. Ce système, programmé pour raisonner comme un médecin, utilisait l'intelligence artificielle pour diagnostiquer les infections graves et proposait un traitement, grâce aux observations du praticien. Malgré des performances prometteuses, MySyn n'a jamais été implanté dans les cabinets médicaux qui n'étaient pas encore équipés des machines à calculer à cette époque. Les futurs ordinateurs. L'un des domaines de la santé les plus impactés par l'informatique, puis par l'intelligence artificielle, est celui de l'imagerie médicale. Le premier scanner est mis au point en 1972 par l'ingénieur Godfrey Honsfield et le physicien Alan Cormack. Il devient possible d'afficher sur un ordinateur une image de l'intérieur d'une partie du corps, exposée à des rayons X. Un an plus tard, le chimiste Paul Lauterberg génère la première image par résonance magnétique, plus connue sous le nom d'IRM. Les ordinateurs étant alors peu puissants, elle met des heures à être produites. Puis, les années 80 marquent le développement des réseaux de neurones profonds. Il s'agit de modélisations informatiques complexes qui cherchent à reproduire certaines structures du cerveau humain pour résoudre des problèmes à partir d'une grande quantité de données. Par exemple, ces réseaux sont utilisés pour analyser des données génétiques. On développe des systèmes qui détectent des séquences d'ADN pour mieux comprendre le génome humain. Mais à cette époque, l'informatique est un peu en retard sur l'IA. Il faut attendre les années 2000 pour que les performances des ordinateurs permettent d'exploiter le potentiel de ces réseaux de neurones. Après un grand succès dans les années 1980, l'intelligence artificielle décline dans les années 90. On parle même d'un hiver de l'IA. Pourquoi cet essoufflement ? D'abord, le développement et la maintenance des dispositifs qui ont recours à l'intelligence artificielle coûtent cher. De plus, à cause de la puissance de calcul insuffisante des ordinateurs, les applications concrètes de l'IA sont encore peu nombreuses. Le fantasme de simuler informatiquement le cerveau humain grâce à l'intelligence artificielle se révèle vite trop ambitieux. Les gouvernements et les investisseurs arrêtent de financer la recherche et les budgets s'effondrent. En santé, seul le domaine de l'imagerie médicale est épargné. On continue d'améliorer les outils de reconnaissance automatique d'images. À la fin des années 1990, l'hiver de l'IA s'achève grâce à des performances impressionnantes largement relayées par les médias. L'une des plus connues, c'est la victoire de la machine intelligente dite Blue contre le champion du monde d'échecs, Gary Kasparov, en 1997. À partir de là, l'intérêt pour l'intelligence artificielle renaît. Après avoir été délaissée par les investisseurs dans les années 1990, l'intelligence artificielle revient sur le devant de la scène dans les années 2000. La puissance de calcul des ordinateurs augmente considérablement, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'IA, notamment en termes de réseaux de neurones artificiels. Ces systèmes élaborés qui imitent nos structures neuronales se complexifient pour résoudre des problèmes toujours plus difficiles, y compris dans le domaine de la santé. Au début des années 2000, les travaux du chercheur Yann Lequin sur les réseaux de neurones révolutionnent le traitement d'images. Cela permet notamment le perfectionnement des technologies d'imagerie médicale, comme le scanner ou l'IRM, qui utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les images obtenues. Durant cette décennie, les apports de l'informatique et de l'intelligence artificielle à la santé sont donc de plus en plus nombreux. Sans compter que le dossier patient informatisé se diffuse progressivement pour nourrir les algorithmes. Dans les années 2010, la recherche en intelligence artificielle s'accélère. La puissance de traitement des ordinateurs progresse toujours plus. Les cartes graphiques deviennent plus puissantes en calcul et plus abordables financièrement, notamment pour répondre à une forte demande de l'industrie du jeu vidéo. L'IA bénéficie de ce nouveau potentiel, tout comme de la structuration et de la multiplication d'entrepôts de données massives. D'année en année, les performances prédictives des algorithmes utilisant des réseaux de neurones et des volumes importants de données s'améliorent. Cela profite notamment au secteur de l'imagerie médicale numérique pour la détection de tumeurs, par exemple. Les projets de simulation informatique de certaines parties du corps se multiplient aussi. Leur ambition ? Mieux comprendre le fonctionnement de notre organisme pour aider à soigner les patients de façon personnalisée. Le concept de jumeau numérique en santé se développe. Les perspectives d'application de l'IA à la santé sont prometteuses, mais leur coût de conception reste élevé et les longs processus pour s'assurer de leur validité et de leur sécurité freinent leur diffusion. En bref, les innovations technologiques récentes permettent désormais à l'intelligence artificielle d'assister de mieux en mieux les professionnels de santé au quotidien. Mais il reste encore de nombreuses questions et défis à relever. Alors aujourd'hui, de nombreuses applications médicales de l'intelligence artificielle sont en cours de développement. Elles concernent toutes les étapes du parcours de santé, prévention, analyse, diagnostic, traitement, suivi des patients et même prédiction des maladies. Et puis, l'avenir de l'IA en santé, c'est aussi la possibilité d'avoir une médecine personnalisée, adaptée au profil de chaque patient. Suivez-nous, on va pousser les portes de plusieurs laboratoires et découvrir les dernières prouesses de la recherche. Vous voyez ces objets ? Ils associent la robotique à l'IA pour aider les personnes fragiles à se déplacer. À gauche, un robot à câbles transformé en installation artistique pour une exposition. À droite, un déambulateur un peu particulier. La différence avec un déambulateur classique, c'est qu'on a un certain nombre de capteurs, par exemple des capteurs de distance à l'avant qui permettent de voir où le déambulateur évolue, des capteurs de distance à l'arrière pour des exercices de rééducation, des capteurs qui mesurent la rotation et la distance du chien au déambulateur. Le déambulateur analyse aussi en continu la marche de l'utilisateur. Il détecte immédiatement les anomalies et les transmet au médecin. Comme ça, le patient est pris en charge avant même qu'il n'éprouve des difficultés à se déplacer. Et l'IA, elle intervient où ? En fait, les données médicales, on les calcule à partir des données des capteurs qui sont sur le déambulateur. On ne peut pas donc mettre les capteurs au hasard, il faut les mettre de manière appropriée. Et il y a des configurations qui sont meilleures par rapport à un objectif médical que d'autres. On est en train d'essayer d'utiliser l'IA pour améliorer cette conception, de façon à ce que les données issues des capteurs soient, pour l'application médicale, de la plus haute qualité possible. Des capteurs qui analysent en permanence les déplacements, ça peut inquiéter certaines personnes. Pour rassurer les utilisateurs et les aider à s'approprier l'objet, il faut garantir la discrétion du dispositif et la protection des données. Ce qu'on va faire, qui n'a pas été fait ici, c'est d'intégrer tous ces capteurs, toute l'informatique, à l'intérieur du déambulateur de façon à ce qu'elles soient totalement cachées. Il n'y aura pas de différence visuelle entre le déambulateur classique et le déambulateur instrumenté. Pour ce qui concerne les données qui sont recueillies, ce sont des données sensibles, personnelles et de santé. Ce qui est important pour nous, c'est de traiter le maillon faible qui est la transmission des données du déambulateur vers l'ordinateur, qui est là, susceptible d'être intercepté, car après, le canal sécurisé de l'ordinateur vers le médecin traitant, il est vraiment sécurisé, donc il n'y a pas de souci. Les données sont transmises de manière codée via des signaux infrarouges afin d'éviter tout risque de vol. Pour les personnes qui ont besoin d'une aide plus importante, il existe d'autres dispositifs comme les robots parallèles à câbles. Une plateforme est reliée par 4 câbles au sol et en changeant la longueur des 4 câbles, on est capable de déplacer cette plateforme où on veut, en hauteur, en avant, en arrière, à gauche et à droite. Sur cette plateforme, on va avoir des harnais ou des poignets qui permettront à la personne d'être aidée dans son déplacement dans la pièce où le dispositif est installé. Ce dispositif robotisé viendrait assister la personne fragile dans les gestes du quotidien en complément de l'accompagnement déjà fourni par le personnel aidant. Nos dispositifs n'ont pas pour but de remplacer, de substituer à une aide humaine. Ils ont pour but de redonner une certaine autonomie à la personne fragile tout en soulageant le travail fonctionnel des aidants. Et donc, on va se reconcentrer sur la relation sociale, la relation psychologique, sur le bien-être. Ici encore, l'IA peut servir à optimiser la conception du robot et à mieux traiter les données. Combiné à d'autres méthodes, c'est donc un outil performant qui améliore certains aspects du dispositif. Mais toute seule, son utilité est limitée. L'IA n'est pas magique. Des problèmes de tension ou les artères qui se bouchent, voilà quelques exemples de maladies cardiovasculaires. Elles sont la première cause de mortalité au monde. Autant dire qu'il faut les prévenir et les prendre en charge efficacement. Un des outils utilisés, c'est le scanner. Le chirurgien ou le radiologue va ouvrir son scanner, visualiser les coupes. Il a aussi accès aux reconstructions 3D, ce qui lui permet de visualiser les vaisseaux, l'anatomie du patient dans son ensemble et de voir quelles sont les lésions vasculaires. Mais analyser ces images, c'est compliqué, même pour un médecin. Et oui, difficile de mesurer avec précision la taille d'une petite artère sur un logiciel qu'on ne maîtrise pas parfaitement. En revanche, pour une intelligence artificielle bien entraînée, c'est presque un jeu d'enfant. L'IA permet en fait de faciliter l'analyse des scanners des patients en automatisant certaines tâches comme la caractérisation anatomique des vaisseaux, notamment les mesures des diamètres, des longueurs et la caractérisation des lésions qu'on peut retrouver, notamment les rétrécissements ou la présence de calcifications ou de thrombus, qui est la formation de caillots au niveau de la paroi des vaisseaux. Ces informations précises aident le médecin à poser un diagnostic et à préparer les interventions chirurgicales. Comme ça, le patient est mieux pris en charge. Et ce n'est pas tout ! Cette caractérisation génère aussi des données quantitatives très précises des vaisseaux qui peuvent ensuite être utilisées à visée de recherche clinique pour mieux comprendre l'évolution des patients et identifier des profils à risque. En complément du scanner, une prise de sang apporte aussi beaucoup d'informations. Le médecin y cherche des molécules qui témoignent de problèmes vasculaires. On parle de biomarqueurs. Mais à chaque analyse, des centaines, voire des milliers de molécules de toutes sortes sont détectées. L'intelligence artificielle offre de nouveaux algorithmes permettant d'analyser ces données très complexes afin de pouvoir mieux identifier des profils et des différences entre les patients. Et en utilisant ces techniques, on va pouvoir comparer les profils de patients qui ont eu une maladie stable par rapport à ceux qui ont eu une maladie qui a eu une évolution plus sévère. Et on va pouvoir du coup identifier quelles sont les molécules ou la combinaison de molécules qui est à l'origine de cette évolution. Comme pour l'imagerie, l'objectif final est de mieux prendre en charge le patient. Et si on trouve de nouveaux biomarqueurs, le monde de la recherche en profitera aussi. Cela va permettre d'identifier de nouvelles molécules impliquées dans le développement et l'aggravation des maladies vasculaires. Donc à terme, cela pourrait permettre d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Les chercheurs veulent aussi mettre au point un score de prédiction. Cet outil indiquera aux médecins si le patient risque ou non d'avoir des complications à plus ou moins long terme. Cela va pouvoir inclure aussi bien des données cliniques des patients, notamment leurs antécédents, est-ce qu'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire, que leurs données d'imagerie avec aussi également leur profil biologique avec l'expression de biomarqueurs qui seront les plus déterminants. Et le bonus de ces recherches, c'est que les vaisseaux parcourent chaque organe de notre corps. Le développement de ce système d'aide à la décision profitera donc à l'avenir à bien d'autres domaines de la médecine. Comment savoir si un traitement est adapté à l'état de santé d'un patient donné, par exemple dans le cas d'un cancer ? Pour répondre à cette question, des chercheurs développent une IA capable de prédire la réponse d'un patient à un traitement à partir de ses résultats d'imagerie. C'est ce qu'on appelle de la médecine prédictive et cela pourrait aider les médecins à faire le bon choix parmi tous les traitements disponibles. Aujourd'hui, il y a énormément de recherches en cancérologie et on a des nouvelles molécules qui arrivent. Tous les ans, on a des nouveaux traitements pour le cancer et qui sont particulièrement performants, mais pas pour tous les patients. Une nouvelle thérapie peut, pour un patient, le mettre en rémission complète de son cancer alors qu'un autre patient aura un cancer qui nous semble à peu près être identique, pourtant, le traitement va moins bien marcher et finalement, ce n'était pas le meilleur traitement pour ce patient-là. Dans certains cas, un traitement peut même accélérer la propagation du cancer. C'est tout l'inverse de ce qu'on lui demande. Pour choisir une thérapie adaptée, le médecin doit d'abord analyser les lésions cancéreuses du patient. Il a plusieurs images à sa disposition, comme l'image TEP, par exemple. L'image TEP que vous voyez ici en trois dimensions corps entier, donc un patient que vous reconnaissez du cerveau jusqu'aux cuisses, elle est hybride avec deux composantes. la partie scanner, en fait, que vous voyez ici, qui permet, en fait, de visualiser les organes, leur forme, leur anatomie. Par exemple, ici, on va visualiser le foie du patient. Et puis, une composante fonctionnelle où on voit l'activité de ces organes, leur consommation de glucose, le glucose montrant finalement l'activité des cellules. Sur ces images, le médecin recherche des indices qui l'informent sur l'état de santé du patient et l'avancement de son cancer. Ce sont des biomarqueurs et ils sont essentiels pour prédire la réaction du patient à un traitement. Ce qu'on veut, en fait, c'est avec le biomarqueur, finalement, tout de suite sélectionné. Les patients qui vont répondre au traitement, on leur donne le traitement. Ceux qui ne vont pas répondre, on va directement sur une autre thérapie, une autre molécule. Et donc, on est plus efficace pour les patients et on est moins toxique. Les biomarqueurs, on n'en a pas tant que ça encore. On en a quelques-uns en biologie, mais ils sont imparfaits. L'IA, elle peut être un outil majeur pour nous aider à trouver ces nouveaux biomarqueurs. Ah oui ? Et qu'est-ce que l'IA détecte de plus dans l'image par rapport aux médecins ? L'intelligence artificielle, elle, ça va être complémentaire parce qu'elle va voir ça d'une manière complètement quantitative. Elle va prendre les pixels de l'image et cette image-là, c'est plusieurs centaines de millions de pixels. Elle va les intégrer, les analyser par des méthodes statistiques en tant que valeur numérique. L'IA va avoir une analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus en profondeur par rapport à mon œil de médecin. On va être dans la subtilité, dans le détail et elle va prendre tout le patient. Elle va analyser à la fois les cellules cancéreuses, la tumeur, mais également les tissus du patient, par exemple, les tissus qui produisent les globules blancs. Et l'IA, elle va aussi aller chercher dans toute l'image où peuvent être les biomarqueurs prédictifs de la réponse et ils ne sont pas forcément au niveau du cancer. Le problème, c'est que l'IA est très cachotière. Comment savoir sur quels biomarqueurs elle s'appuie ? L'IA, en fait, elle va s'appuyer sur des milliers de paramètres présents dans les pixels, présents dans l'image avec des combinaisons de ces paramètres. Elles sont incompréhensibles. Pour le médecin, on n'arrive pas à ouvrir aujourd'hui la boîte noire. On essaye de comprendre. Une fois qu'on aura compris et puis alors, on pourra aussi trouver des nouveaux biomarqueurs. Peut-être, par exemple, ce sera sur le tube digestif et trouver des nouvelles cibles thérapeutiques, proposer des nouveaux traitements. Donc là, c'est ouvrir la boîte noire, comprendre comment l'IA fonctionne. C'est encore aujourd'hui assez compliqué, mais il y a de la recherche en cours. Chez certaines personnes, le cœur bat trop vite ou n'importe comment, mais rien à voir avec le fait de tomber amoureux. Il s'agit d'une maladie causée par une activité électrique anormale du cœur. On l'appelle la fibrillation atriale. Alors, dans la plupart des cas, la maladie, cette maladie a des symptômes qui ne sont pas très graves. Les patients se plaignent d'avoir la tête qui tourne, d'être à bout de souffle, d'être fatigué lorsqu'ils montrent des escaliers, etc. Mais il peut y avoir aussi des complications très sérieuses, notamment la fibrillation atriale est responsable jusqu'à 25% des AVC. Parce qu'avec cette maladie, il y a une augmentation du risque de formation des caillots sanguins au niveau de ces cavités-là qui peuvent finir dans le cerveau ou dans d'autres organes. Voilà pourquoi cette maladie doit être traitée rapidement. Il existe plusieurs façons de faire. Une des techniques, c'est l'ablation par cathéter. C'est une intervention invasive où on insère un cathéter, un petit tube jusqu'au cœur du patient. Les cardiologues regardent les signaux électriques qui sont enregistrés et qui sont captés grâce à des électrodes placées au bout de ces cathéters. Et en visualisant ces signaux, ils décident ensuite quelles sont les parties du cœur qui sont ablater, c'est-à-dire à brûler. En brûlant avec précision les petites zones à l'origine du problème électrique, on peut rétablir l'activité normale du cœur. Évidemment, le chirurgien doit d'abord trouver les zones à traiter. Il analyse donc plusieurs centaines d'enregistrements de signaux électriques pour chaque patient, parfois très complexe. Les signaux sont fortement non stationnaires, c'est-à-dire qu'ils ont une variabilité assez forte avec le temps. Quand on bouge d'un point à l'autre, les signaux peuvent complètement changer et bien évidemment, on a une variabilité entre différents patients qui rendent l'étude de ce type de signaux très complexe. C'est pour ça qu'on essaie de développer, grâce notamment aux techniques de l'IA et le traitement du signal, des protocoles qui soient plus adaptés à chaque patient. Nous aidons à analyser les énormes quantités de données qui sont enregistrées pendant ces interventions et en essayant de déceler quelles sont les spécificités et les particularités de chaque patient afin de raccourcir l'intervention et la rendre plus fiable. Et aussi plus précise, car cette méthode identifie les zones à supprimer en réduisant le risque de se tromper. Mais avant d'en arriver là, l'IA commence par apprendre et s'entraîner comme tout bon chirurgien. Pour entraîner l'IA, on commence par analyser des signaux qui ont été enregistrés pendant les interventions d'ablation et on se base sur les décisions que les cardiologues interventionnelles ont donné pendant ces interventions. Ça nous permet d'avoir une base de données avec des signaux pathologiques et des signaux saines et on introduit ça dans les algorithmes d'IA pour entraîner des modèles qui vont être capables à partir de ces données définir des classifieurs automatiques permettant de distinguer juste à partir des données les deux classes. Une fois que les modèles sont définis et d'entraîner grâce aux données labellisées, manuellement labellisées par les cardiologues, les modèles peuvent être utilisés pour classer automatiquement des nouvelles données qui arrivent au cours d'une intervention d'ablation ultérieure. L'objectif final, c'est d'améliorer la réussite de l'intervention en minimisant les récidives après l'opération. Les chercheurs mettent donc tout leur cœur à l'ouvrage pour y arriver. Vous voyez ces lunettes ? Au premier abord, elles ont l'air tout à fait classiques et pourtant, elles ne permettent pas seulement de bien voir. Ce sont des lunettes connectées. Elles utilisent l'intelligence artificielle pour détecter les chutes de la personne qui les porte. Une quinzaine de capteurs qui sont intégrés dans la lunette nous permettent de récupérer des données physiques, physiologiques et environnementales. C'est grâce à ces données qu'on va pouvoir notamment détecter la chute. En cas de chute, la lunette d'elle-même va, via le smartphone, pouvoir envoyer une alerte aux aidants et éventuellement à une plateforme de téléassistance qui 24-24 va pouvoir donner l'alerte au secours. Et l'intelligence artificielle, elle se trouve où exactement ? C'est une lunette intelligente. Dans la puce qui est intégrée dans la branche droite de la lunette, on a intégré un réseau de neurones dits convolutifs qui vont permettre de faire tourner de l'intelligence artificielle et surtout ça va permettre de pouvoir calculer très vite pour savoir la fiabilité des données qu'on utilise. Ce genre d'accessoires pourrait servir à des personnes fragiles qui risquent de se blesser facilement en tombant comme des personnes âgées par exemple. Pour détecter les chutes, l'IA analyse les données collectées par les lunettes à l'aide de plusieurs capteurs. On va se servir de trois types de données. Des données qui vont nous permettre d'être assurés que la lunette est bien portée. Ce sont des capteurs de proximité en bas et en haut de chaque cercle de la lunette. Dans cette branche droite toujours, on a un certain nombre de capteurs central inertiel avec accéléromètre, gyroscope qui vont nous permettre de mesurer d'une part la force du choc appréhendée par un accéléromètre et puis la différence de niveau entre le moment où la personne je dirais est droite normalement et où malheureusement elle va tomber sur le sol et ça c'est le capteur de pression atmosphérique. Ça en fait des mesures et pour ne pas confondre une chute avec un geste volontaire, l'IA doit interpréter correctement les signaux que lui envoient les capteurs. L'entraînement de l'intelligence artificielle va permettre de reconnaître une forme parmi une autre et de dire là il y a effectivement chute ou là la personne c'est juste assise afin de ne pas faire ce qu'on appelle une fausse alerte ou un faux positif. Ça c'est du machine learning. On donne à l'IA plein d'enregistrements des gens qui tombent qui marchent qui se baissent et on lui apprend à différencier tous ses mouvements. Une fois qu'elle est bien entraînée elle se débrouille toute seule. Et pourquoi avoir choisi de mettre cette IA dans des lunettes ? L'intérêt de notre solution c'est qu'elle est juchée très haut sur le corps contrairement à un bracelet ou une montre qui va être bien sûr au poignet et là la dénivelé mesurée par exemple par le capteur de pression atmosphérique ne va pas être suffisant pour pouvoir donner une bonne information. Alors que pour ce qui concerne nos lunettes non seulement elles permettent de détecter d'une façon fiable sans faux positifs mais surtout aussi elles ont une véritable utilité au quotidien pour permettre aux gens de bien voir. D'autres fonctionnalités sont en cours de développement par exemple pour anticiper les pics de symptômes chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et qui sait demain on portera peut-être tous des lunettes connectées pour suivre notre état de santé. Dans les années à venir grâce au progrès de la recherche en IA les dispositifs médicaux intelligents devraient se multiplier résultat les professionnels de santé seront mieux assistés pour prédire les maladies et proposer des traitements adaptés aux besoins des patients. Mais l'IA est aussi parfois source d'inquiétudes et suscite beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Est-elle fiable ? Quelles données personnelles sont collectées et sont-elles vraiment sécurisées ? Est-ce que les médecins sont voués à disparaître ? Éthique, responsabilité, transparence, voici les grandes questions que nous avons posées à notre expert. Il ne faut pas mépriser les craintes. La crainte vis-à-vis du progrès c'est quelque chose qui est aussi ancien que l'humanité. Simplement, il faut arriver à dépasser ces appréhensions en entrant dans des méthodologies pratiques de supervision de ces outils au fil de leur déploiement et c'est comme ça qu'on aura une ouverture appropriée, pertinente, raisonnable à cette vraie révolution majeure. Parce que si on se bloque et qu'on approche, qu'on prend une option trop conservatrice sur le traitement de ces données, en réalité, on va amener de vraies pertes de chances. Il y a aujourd'hui des outils majeurs qui se développent, par exemple, sur l'interprétation des images, les mammographies, c'est une vraie révolution du diagnostic du cancer du sein, toute une série d'outils de diagnostic en ophtalmologie, en oncologie, en dermatologie. Donc, se bloquer pour des raisons de conservatisme sur le traitement de données de santé, ce serait une perte de chances majeure pour les patients. Le risque, en cas de cyber-hacking, c'est un risque d'exposition de nos vies privées, c'est un risque aussi de valorisation par des intérêts malveillants de ces données de santé à des fins économiques. La donnée a de la valeur, on peut en faire des choses, entraîner des systèmes d'IA, on l'a vu, sur cette base-là, dans des contextes moins éthiques que le contexte français et européen. C'est évidemment majeur de se protéger contre les risques de cyberattaques. Peut-être mettre en place des méthodologies qui permettront d'aller stocker ces données de santé dans des lieux tiers. Il faut peut-être déployer ces coffres-forts numériques sortis du système d'information hospitalier lui-même, gérés par des tiers de confiance, qui permettront à l'hôpital d'avoir la fonctionnalité du recours à ces données de santé, mais en étant moins exposés au risque de ces cyberattaques. Là, oui et non. ça n'est pas un problème puisque au sens où la mobilisation de ces algorithmes très puissants permet de très grandes percées scientifiques. C'est comme ça qu'on va apprendre davantage, c'est comme ça qu'on va ouvrir de nouvelles avenues pour dégager des pistes d'innovation médicale. Ça peut en être un aussi parce que le risque, évidemment, c'est celui de la perte de contrôle. et il serait complètement illusoire de chercher à imposer une reconstruction pas à pas du cheminement de raisonnement du système d'IA. Ce serait à supposer même que ce soit possible, ça nécessiterait tellement de temps, de moyens, d'argent que ce serait très contre-productif. Donc la méthode, c'est celle de la supervision sur le résultat que produit l'algorithme. C'est la méthode de garantie humaine. Et il est évident que quand on a un système algorithmique, plus le système algorithmique sera complexe, plus son bénéfice-risque pour le patient sera incertain, plus il faudra une garantie humaine serrée, récurrente, proportionnée à ces deux paramètres, bénéfice-risque, complexité du système algorithmique. Ce sera, dans le cas d'un système d'IA en santé, le médecin libéral ou son assureur quand on est en ville, ce sera aussi le directeur de l'hôpital ou l'assureur de l'établissement quand on est en contexte hospitalier. Quand il y a un dysfonctionnement de l'algorithme, un bug du robot, la charge de l'indemnisation du dommage se déplace sur le producteur, le concepteur du système d'IA qui devrait indemniser le dommage. Est-ce que le sujet est clos pour autant ? Non, parce qu'il y a une situation tout à fait caractéristique, c'est ce qu'on appelle en droit le risque de développement. C'est un risque que le concepteur du produit ne pouvait pas anticiper en fonction des connaissances scientifiques dont il disposait au moment de la mise sur le marché de ce produit. Et vous voyez que cette question peut faire problème pour les systèmes dont je vous parlais, les systèmes d'IA auto-apprenants. Quand un système apprend, se transforme, évolue, produit au fil du temps une meilleure version de lui-même, la version qu'il va finir par acquérir peut devenir pour le producteur un risque de développement et il échappera donc à sa responsabilité si un dommage était causé. L'IA ne va pas remplacer les professionnels de santé. Au contraire, elle libère du temps pour eux, elle permet de leur dégager un espace pour se repositionner sur des tâches à plus haute valeur ajoutée médicale. Par exemple, le radiologue va être moins présent sur l'analyse d'image en tant que telle mais davantage sur le champ de la radiologie interventionnelle. En sens inverse, ce que l'on anticipait et qui là aussi était confirmé par la pratique, c'est que l'IA va venir au contraire se substituer assez significativement à un certain nombre de métiers et de fonctions relevant des fonctions support du système. Les tâches d'admission des patients, les fonctions administratives, les fonctions d'organisation des finances, des ressources humaines, tout domaine dans lequel, dans le secteur hors santé, vous avez déjà des systèmes d'IA large qui diffusent. Les professionnels de santé sont de plus en plus ouverts à ce mouvement. Il y a une vraie bascule qui s'est opérée qui d'ailleurs se fait de plus en plus rapidement. Ils s'ouvrent à ces technologies, ils les incorporent dans leurs pratiques. Néanmoins, on a encore du chemin à faire pour aller vers cette démarche de sensibilisation. L'IA a été incorporé comme élément de formation médicale continue, de développement professionnel continu en 2019. Et de la même manière, il faut incorporer cette sensibilisation numérique et à l'IA dans la formation initiale. Pour les professionnels médicaux et soignants, mais aussi, vous l'avez compris, pour l'ensemble des acteurs du système de santé, ceux qui interviennent sur les tâches. Les fonctions support dont je vais vous parler, là, c'est plutôt un plan de gestion prévisionnelle d'emplois et de compétences qu'il faut mettre en place pour reconvertir ces fonctions et permettre d'apporter des réponses, y compris en termes d'évolution professionnelle positive pour ces personnes impliquées dans le système. Pour conclure, vous aurez compris que l'IA n'est pas une technologie magique capable de résoudre automatiquement tous nos problèmes de santé. Son but n'est pas non plus de remplacer les humains. En revanche, l'IA pourra aider les médecins à prédire l'évolution d'une maladie et trouver de nouveaux et meilleurs traitements. Voilà, j'espère que ce dossier vous a plu et vous a éclairé. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à visiter le site de la Maison de l'Intelligence Artificielle. C'est le partenaire de ce dossier. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada